... Bienvenue au début de semaine électrique en Abitibi-Témiscamingue. En effet, Québec annonce près de 3 millions de dollars pour l'électrification du transport scolaire. Dans les MRC d'Abitibi-Ouest, Camerley, un montant qui va servir à financer 17 autobus pour transport Clément-Bégin de Saint-Germain-Boulay. Exactement, Yvon. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, au nom de la ministre du Transport et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, par voie de communiquer. Et cette mesure a pour objectif d'atteindre le taux d'électrification qui est de 65 % d'ici 2030, comme indiqué dans le Plan pour une économie verte. La députée d'Abitibi-Ouest affirme que l'électrification du transport scolaire est une mesure essentielle à la transition énergétique. Elle confirme aussi que cette aide financière est un pas de plus vers une économie verte et prospère. C'est une excellente nouvelle. Vous savez, lorsque le gouvernement décidait de faire le virage vert et de aussi faire l'électrification des autobus scolaires, ils ont fait une bonification pour aider nos entrepreneurs à faire l'achat de leur autobus. Et on sait que Transport Bégin est un des premiers dans le secteur à avoir fait la transition du virage vert. Et Kimberly, cette action s'inscrit dans une nouvelle réglementation qui doit remplacer les autobus à essence qui sont en fin de vie par des modèles 100 % électriques. Absolument, Yvon. Rappelons que depuis le 31 octobre 2021, le programme d'électrification du transport scolaire a pour but justement d'accompagner financièrement les transporteurs scolaires dans cette transition. D'ailleurs, les défis ne sont pas que financiers. Selon le Transport Clément-Bégin, il y a eu plusieurs ajustements à faire dans les dernières années pour s'adapter aux réalités des autobus scolaires électriques. On a installé des bornes de recharge chez nos conducteurs pour qu'ils puissent garder quand même l'avantage d'avoir le véhicule à la maison. On est bien content de garder ce petit avantage-là. C'est des nouvelles formations. C'est toujours de la formation continue parce que c'est toujours nouveau. À chaque version d'autobus qu'ils font, le système change. Du côté de Rouen-Noranda, les autobus Maheux font aussi partie des entreprises qui bénéficient du programme. Nicolas Maheux, qui est directeur général adjoint, nous a confirmé que 12 autobus scolaires électriques seront acquis l'an prochain. Parfait. Merci, Kimberly. Au plaisir. Et le gouvernement a fait le point hier sur les avancées en éducation pour renouveler les conventions collectives. Le syndicat de l'enseignement de la Jamisie et de la BTV-Témiscamingue salue les avancées, mais soutient que l'enjeu de la composition de la classe demeure problématique. Et à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, on est en attente d'un dénouement. On dénonce le fait que les augmentations de salaire soient conditionnelles à une diminution de la qualité des soins. Il y a des bons points dans cette entente-là. Il y a des bonnes avancées. Il y a des choses, par exemple, qui restent à travailler. On sait, nos membres, la composition de la classe, ça demeure une déception. On aurait aimé aller en chercher plus. En gros, on se rend compte que c'est du chantage de la part du gouvernement. On demande aux professionnels en soins de décider à savoir est-ce qu'elles veulent avoir une meilleure rémunération ou donner des soins de qualité. Donc, ça ne fait aucun sens. Élection municipale. Tommy Boudreau est le nouveau maire à Macamé, qu'il a été élu par acclamation. L'élection partielle avait été rendue nécessaire après le départ de Mme l'ex-maire Racine à Lafrenière en décembre. Quant aux autres postes en jeu, trois personnes convoitent le siège de conseillers au numéro 2, Francine Néron, Michel Auger et Mélanie Brunin. Et Michel Deschênes, lui, a été élu sans opposition conseiller au siège numéro 6. Et 20 ans après sa relance à Malartic par Rocisco, dix ans après sa mise en activité par mine canadienne Malartic, La plus grosse mine à ciel ouvert au Canada, présentée par ses promoteurs comme un miracle économique, ne pourrait s'avérer qu'un mirage. C'est ce que raconte, dans un second long-métrage sur le sujet, le documentariste Nicolas Paquet, dans son film Malartic, qui est présenté dès demain en Première mondiale au rendez-vous Québec cinéma par l'Office national du film. Le documentaire y explique la faillite du droit et le déficit de la démocratie en questionnant la gestion durable et juste du territoire. Je voulais me rendre sur place et aussi essayer de comprendre comment ça se passe, de laisser un portrait plus large parce qu'il y a eu, bon, quand même pas mal d'actions. Il y a eu une action collective, il y a eu l'agrandissement de la mine, il y a eu le changement de propriétaire. Donc, il y avait vraiment un terreau très fertile pour se poser des questions sur les enjeux qui entourent, bien sûr, les projets miniers d'ampleur, mais aussi, on peut réfléchir à d'autres projets, d'autres mégaprojets qui s'installent ou qui veulent s'installer un peu partout au Québec à partir de l'expérience qui a été vécue là-bas. Et Nicolas, d'après ce qu'on peut voir, il y a encore des difficultés au niveau de l'acceptation sociale. Oui, bien, c'est sûr que ça a créé beaucoup de tensions et même une fracture dans la communauté. Donc, ça, c'est très triste. Et puis, il y a eu beaucoup de départs. Il y a des gens qui ont quitté la ville parce qu'ils ne se sentaient plus bien à Malartic. Donc, ça a changé le visage. Moi, ce que je voulais voir, c'est, bon, certains avaient espoir que ce soit un nouveau boom pour Malartic. Malartic, on découvre dans le film que ça ne s'est pas concrétisé, qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles familles. En fait, les nouveaux qui se sont installés ont remplacé plus ou moins ceux qui sont partis, tout comme les nouvelles écoles, les nouvelles bâtisses ont remplacé ce qui a été détruit. Donc, on peut se questionner, en effet, sur les gains réels. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont intangibles sur, bon, la santé mentale, la santé physique des gens, sur toute l'énergie qu'ils ont dépensée. Puis, je veux dire le terme, ils l'ont dépensée pour se battre, pour essayer de garder une qualité de vie. Puis, moi, j'espère que le film va nous faire réfléchir collectivement, va faire avoir des échos au gouvernement ou encore chez les dirigeants qui mènent ces grands projets-là pour voir comment est-ce que, oui, on peut faire des sondages, mais comment est-ce qu'on peut réellement s'assurer que les impacts sont minimisés auprès de la population. Le petit théâtre du Vieux-Noranda repart du 37e Gala Rideau avec le prix de la meilleure direction artistique chez les 60 spectacles les mois. Rideau est un regroupement de centaines de salles d'art de la scène à travers l'Amérique. L'organisation est très fière du prix. Avec une victoire convaincante de 5 à 1 dimanche à domicile, les foreurs de Val d'Or terminent la fin de semaine d'action du bon pied, la fin de semaine du Verrior qui avait toutefois mal débuté vendredi à Victoriaville. Maxime Desruisseaux et ses joueurs s'inclinant 3-0 face au Tigre. Et avec deux victoires en deux matchs, les Horski-Doranda obtiennent officiellement une place en série. Avec un gain de 6 à 2 samedi, la meute n'a laissé aucune chance réelle au rempart de Québec. Les hommes de Steve Hartley avaient aussi m'amené les remparts vendredi soir 5 à 1. Et la Rouen-Norandienne Olivia Barry est 15e à la 8e édition de la semaine cycliste valencienne en Espagne. La compétition en quatre étapes s'est déroulée entre le 15 et le 18 février. Elle s'est terminée dimanche avec un 118 kilomètres sous les couleurs de Movistar. Olivia Barry termine également 16e par la classification des montagnes. L'année dernière, la Rouen-Norandienne occupait la 5e place au placement général à la 7e édition de la semaine cycliste. Si vous avez des déplacements à long terme, préparez-vous à des difficultés sur la route. Il pourrait pleuvoir en milieu de semaine. D'ici là, c'est très froid. Minimum mercure de moins 23 à moins 26 la nuit qui vient sous un ciel partiellement nuageux. Demain, c'est 100 nuages. Attention aux engelures le matin. De moins 29 à moins 34 en tenant compte du facteur réolien maximum à moins 4. Et on a perçu mercredi des nuages avec 60 % de risque de neige et de pluie, on vous le disait, avec plus de durée. C'est vos infos. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, reçoit la visite du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. D'ici demain, il rencontre différents intervenants de la région pour discuter de l'écosystème recherche minier et aussi il rejoindra des intervenants de la mise sur pied de la zone d'innovation minière. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501